Musique C'est une ce lundi 20 mars 2023 des agents du ministère des Affaires étrangères Devant l'hôtel du gouvernement central, ces derniers réclament l'augmentation de la prime et du salaire de base L'alignement sur la liste de paye de certains agents, les détails dans ce journal Un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce lundi 20 mars 2023 Dans les locaux de l'immeuble Bautour dans la commune de Lagombé Selon les témoins sur place, le courant électrique serait à la base de cet incident malheureux Les dégâts matériels importants ont été enregistrés Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur ECOFIN TV pour vous informer Le président Tisekedi lors du dernier conseil des ministres a donné son aval Pour la révisitation du contrat sino-congolais signé depuis avril 2008 Entre un groupement d'entreprises chinoises et la RDC Ce, après les révélations sensibles et contenues dans le rapport de l'inspection générale des finances Rendu public récemment Après les rapports de l'inspection générale des finances sur les contrats sino-congolais Qui démontrent le désavantage de la partie congolaise Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi S'est dit favorable à la révisitation de cette convention Des collaborations entre les gouvernements congolais Et les recoupements d'entreprises chinoises constituées de China Airways Corporation et Sino Hydro Enumérant les motivations et a conduit à cette prise de position Le chef de l'état congolais a évoqué les cas de non-respect des dispositions du contrat De l'une exécution des engagements contractuels et de la subjectivité dans certains actes posés par les partis Il a évoqué en outre l'empurieuse nécessité d'une revisitation de cette convention Dans le sens rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo Dans l'exploitation de la six communes Il a demandé par conséquent au cabinet de réunir toutes les parties prénantes Afin de préparer les éléments qui seront versés dans les discussions avec les partenaires chinois Lors des travaux de la commission mixte qui auront lié prochainement Le président Tisekedi s'est apaisanté sur les caractères inquiétants de cette situation Qu'il a qualifié de déplorable Tant d'une part par le développement du secteur minier Qui constitue à ces jours la locomotive qui tire la croissance économique de la RDC Et d'autre part par la lenteur du dynamisme qui devrait normalement connaître les programmes de construction des infrastructures Dont la RDC a grandement besoin pour l'éclosion de ce potentiel tant humain qu'économique Il y a peu, l'inspection générale des finances avait dénoncé les déséquilibres qui caractérisent ces fameux contrats Selon l'IGF, l'état congolais n'a bénéficié que des 800 millions de dollars américains Sur des revenus évalués à 10 milliards de dollars américains dans l'exploitation de la Cicomine Dans ce même rapport de l'IGF, on renseigne que les chinois ont gagné durant 14 ans environ 90,9 milliards de dollars américains Contre les engagements à l'ère charge de 6,2 milliards de dollars américains La Cicomine a mobilisé en 14 ans des financements évalués à seulement 18,38% du coût total qui devait être immobilisé Et le président Félix Tshisekedi souhaite ainsi le rééquilibrage de ces contrats Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a inspecté la semaine dernière les dépôts de l'office de route à Kinshasa Où se trouvent plusieurs ponts préfabriqués commandés par le gouvernement Celui-ci a lancé par la même occasion un appel aux institutions de contrôle dont l'inspection générale des finances Afin d'accompagner ses travaux ici et d'exprimer en langue nationale Suivez Le président Félix Tshisekedi 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 la paix c'est l'ocoumou dans l'office de route, la paix c'est l'ocoumou pour le ministre de l'ITP. Pour les secteurs, il faut surveiller l'office de route pour passer à l'office de route. Pour les organismes qui ont collaboré dans l'office de route, ils n'ont pas besoin pour le monde à l'office de route. J'ai fait le ministère des Finances et je suis en train de se lever au TNH. Je suis en train de se lever au TNH qui se lever à l'office de route, et je suis en train de se lever à l'office de route de route, et je suis en train de se lever à l'office de route. sur le territoire. La République démocratique du Congo a perdu près de 99,5 millions de dollars américains en 2022 dans les secteurs de la loterie, où plusieurs opérateurs exercent illégalement. Les ministres en charge des finances, Nicolas Kazadi, qui fait ce révélation, a souligné l'inexistence des statistiques sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur de la loterie dans le pays. Et ces secteurs n'ont généré que près des 500 000 dollars en 2022 sur un potentiel évalué à 100 millions de dollars américains. Dans ces explications, les ministres démontrent que la taille du marché actuel et des acteurs en présence donnent des estimations supérieures à 100 millions de dollars américains au titre de la taxe signique sur les mises des parieurs. Ceci est connu grâce à la mise en place de l'autorité des régulations dotée du Central Monitoring System, CMC en sigle. Pour tout remettre en ordre, le ministre en charge des finances a informé les conseils de l'état l'avancement de la réforme sur les secteurs de jeu des hasards. Ces réformes sont consécutives à la résolution prise lors de la 54e réunion du conseil des ministres qui induque que trois projets de texte sont actuellement en cours de l'examen. Et pour lesquels il a sollicité la diligence afin de fixer les cadres légaux. A savoir, preux des satres neufs opérateurs illégaux et irréguliers des jets d'argent opèrent sur l'ensemble du territoire congolais selon les ministres des finances. Alors que le conseil des ministres des pays membres de la Communauté de développement des états d'Afrique australe s'est ouvert samedi à Kinshasa, une tripartite RDC Angola RCA a vécu dimanche 19 mars dans la capitale congolaise. Les trois pays se sont penchés sur l'économie, la défense, les infrastructures et l'administration publique. Patrick Numbala nous en dit plus. En marche du conseil des ministres de la SADEC ouvert samedi à Kinshasa, les ministres des affaires étrangères de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de la RDC se sont convenus dimanche de l'élaboration d'une feuille de coopération stratégique durable entre leurs pays, membres de la SADEC. Pour Christophe Le Tondola, ministre des affaires étrangères de la RDC, l'objectif de cette tripartite est notamment d'appuyer la paix en RDC. Approfondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en RDC sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite entre la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures et de l'administration publique. Par ailleurs, les trois ministres ont décidé de la création d'un secrétariat permanent virtuel chargé de faire le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Pour rappel, le conseil des ministres de la Communauté des Développements des États de l'Afrique australe, la SADEC, qui s'est clôturée ce lundi à Kinshasa, a pour thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La décision de la dernière Assemblée Générale Ordinaire de la SOCODA, nommant Blaise Boula, président du conseil d'administration, a été annulée par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Ce dernier constate que le délai de 15 jours entre la convocation et la ténue de l'Assemblée Générale n'a pas été respecté. Une décision qui intervient après l'audience publique ténue le 13 mars 2023 par cette instance judiciaire. Le tribunal de grande instance a constaté quelques irrégularités telles que le non-respect du délai de 15 jours entre la convocation et la ténue de l'Assemblée Générale prévus dans le statut de la société congolaise des droits d'auteur. Le jugement souligne par ailleurs que tous les membres coopérateurs n'ont pas été convoqués. Concernant cette affaire, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine reste déterminé à poursuivre. La réforme est dans ces secteurs afin d'éviter que les individus n'aient s'approprié une société des gestions collectives des droits d'auteur. Le ministère qui s'est dit étonné par le comportement du comité récusé et remplacé par les coopérateurs de la SOCODA a rejeté la version, selon laquelle il y aurait eu irrégularité dans l'acte de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 février 2023 dans la mesure où il a été homologué par un arrêté du Conseil d'État. L'ancien comité a été régulièrement invité pour coprésider la séance mais qui a délibérément choisi de ne pas se présenter. Pour rappel, l'Assemblée Générale Ordinaire de la SOCODA s'est ténue le 9 février 2023 au Musée National. C'est l'artiste musicien Blaise Boula qui a été élu au poste du président des conseils d'administration de cette société. Augmentation de la prime et du salaire de base, alignement sur la liste de paye de certains agents sont là, les revendications des agents du ministère des Affaires étrangères qui étaient en sit-in ce lundi 20 mars devant l'hôtel du gouvernement central. Philo Tchuloba et Ruben Manat a été sur les lieux. Ces six teams des agents du ministère des Affaires étrangères, débutés depuis les week-ends derniers et qui s'est poursuivre ses jours, portent pour revendication, l'augmentation des primes et des salaires de base pour les uns et l'alignement sur la liste de paye pour les autres. Ils exigent en outre le respect des promesses tenues par le gouvernement. Abordé sur la question, le vice-président résume. Nous sommes en train de revendiquer nos gribes hérémiques qui restent en souffrance pour l'administration secrétaire générale de la coopération internationale, l'intégration régionale et la francophonie. Ça a été signé depuis le 20 décembre 2020. 2021, on nous a promis que ça sera payé au mois de janvier 2021. Ça n'a pas été payé, ça va être en souffrance. Pour l'administration du secrétaire générale aux affaires étrangères, ça a été signé ici au mois d'octobre 2022. Ça a été promis que ça sera payé au mois de janvier 2023. Après les instructions budgétaires qui sont sorties, les trois administrations, dans le secteur diplomatique, n'ont absolument rien. On ne nous a rien mis, c'est-à-dire qu'on n'en aura pas. C'est pourquoi les agents ont levé l'option de se prendre en charge. Nous demandons juste le respect de l'application de la grille barémique qui a été signée depuis 2022. Nous demandons aux autorités du budget de pouvoir exécuter cette grille. Ce n'est pas normal que nous puissions tout le temps bousculer, sortir dehors. Nous sommes quand même un ministère de la souveraineté. Nous mobilisons les ressources extérieures. Ce n'est pas bon, nous sommes des responsables. Ce n'est pas bon à tout bout du champ que nous puissions bousculer, faire de bruit pour que nous puissions bénéficier de nos droits. Ce n'est pas normal. Nous sommes là dehors pour évendre que c'est là. En tout cas, nous attendons que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour que nous puissions toucher à cette prime. En tout cas, nous aimerons que ce soit une dernière fois que nous puissions toujours bousculer pour bénéficier de nos droits. Parce que l'administration doit fonctionner normalement comme il se doit. Ces agents espèrent une réponse favorable à leurs revendications. Au cas contraire, ils promettent d'entamer une grève sèche. Entre-temps, ils ont lancé un appel à l'endroit du chef de l'État, Félix Sisekedi. Quelques locaux de l'immeuble Bautour, situés dans la commune de La Gombée, en préfeu, dans la matinée de ce lundi 20 mars 2023, a affirmé sur les lieux l'un des responsables de la police anti-incendie. Selon les témoins, cette situation déplorable a pour cause le courant électrique. Les dégâts matériels importants ont été enregistrés. Claude Kungou et Célie Tchamala pour le reportage. Ce sont principalement les locaux 18, 21 et 23 qui ont été au centre de l'incendie et qui contenaient les biens de certains vendeurs tels que les ordinateurs, les téléphones portables et plusieurs autres appareils téléphoniques. Tous calcinés, bien que certains témoins attribuent cet incendie à un coup-circuit dit à une surcharge, un des responsables de la police anti-incendie trouvé sur les lieux estime qu'il faut attendre les conclusions des enquêtes pour déterminer la cause principale. Dans les premières heures de cette intervention, certes, l'alerte est arrivée plus tard. Le corps de sapeur-pompier de différentes sociétés sont arrivés, nous également, pour intervenir et puis étouffer le feu. Donc cela est parti d'un court-circuit causé par l'électricité. Alors là, on est en train de continuer avec les recherches et puis l'intervention pour maîtriser la situation. Exactement, le magasin où le feu s'est déclaré en premier, ils ont tout perdu, ils n'ont pas pu récupérer même un petit article. Donc ils ont tout perdu. Ces incendies sont devenus répétitifs depuis un certain temps, non loin de Bautour, les bâtiments abritant les médias télécites RTGA et les potentiels a préféré et ces derniers ont perdu plusieurs biens. Après cet incendie, les témoins trouvés sur place ont accusé les gestionnaires de l'immeuble Bautour d'imprudence car la cabine électrique situe au premier niveau serré à la base de cet incendie. Ils exigent l'intervention des autorités pour notamment calmer les victimes qui ont perdu leurs biens. Nous sommes à l'immeuble Bautour dans la commune de la Goumbé. Cet incendie est dû au courant électrique. Ceci a commencé au niveau du local 21 avant de toucher d'autres locaux. Il n'y a aucune perte en vie humaine, mais nous avons perdu plusieurs biens comme des ordinateurs, téléphones et autres accessoires des clients. Il semblerait que c'est la cabine électrique qui est au premier niveau, qui avait pris feu, avant de toucher le local 18 et 21. C'est là qu'a créé une débandade. Plusieurs personnes ont perdu plusieurs biens. C'est après plusieurs minutes que nous avons vu la présence des policiers anti-incendie. Direction à présent le Okatanga, précisément à Lubumbashi, où le gouvernement provincial a ordonné les qu'un dernier, la fermeture de la minoterie Djambo. Elle est accusée de s'adonner à la rétention des stocks de farine de maïs, alors qu'une sérieuse peine rue s'observe sur le marché depuis plusieurs semaines. Regardez. Depuis près des deux mois, Lubumbashi et ses environs font face à une rareté sans précédent de la farine de maïs, qui constitue l'aliment des bases de la population. En l'espace des quelques semaines, le prix de cette denrée de grande consommation a vertigineusement galopé, passant de 25 000 francs congolais à 70, voire 75 000 francs congolais, le sac de 25 kg sur le marché. Alors que la pénurie persiste, les autorités provinciales ont effectué une découverte pas du tout réjouissante. En effet, certaines minoteries comme Djambo s'adonnent à la rétention volontaire de leur production, alors que la surchauffe est loin de retomber sur le marché. Nous ne comprenons pas du tout pourquoi cette farine est vendue à un prix aussi élevé, alors qu'on trouve de la farine partout, qu'on crée la rareté à Lubumbashi pour aller vendre à des prix défiant toute concurrence ailleurs de la province. Djambo a fait la rétention de stock. Il a caché son stock pour ses intérêts personnels au détriment de la population. 48 heures auparavant, les responsables de cette minoterie avaient confirmé aux autorités provinciales n'avoir aucun stock de maïs ni de la farine. Un comportement largement fustigé. Dans les réunions, ils nous disent qu'ils n'ont pas de farine. Et je suis vraiment choqué de voir que les opérateurs locaux ici, qui bénéficient aussi de beaucoup d'avantages de la province et du pays, et qui ne sont pas en train d'évrer pour l'intérêt de la population. En tout cas, personnellement, je suis en train d'encourager madame l'excellence, monsieur le ministre de l'économie, d'aller un peu plus loin avec ces dossiers ici. Il faut frapper. Les autorités provinciales du Okatanga ont par ailleurs ordonné la fermeture sur les champs de la minoterie Djambo, une minoterie qui produit localement la farine des marques Tuiga et Djambo. En attendant d'attendre la version des responsables de la minoterie, la cargaison trouvée sur place a été confisquée et acheminée sous escorte militaire au gouvernement de province. Après des détournements massifs observés par l'inspection générale des finances en République démocratique du Congo, celle-ci a voulu renforcer l'efficacité de ces contrôles, d'où les choix de la patrie financière. Mais ce mécanisme de contrôle, de quoi s'agit-il ? Éléments de réponse dans ce propos récueilli par Betty Tanfoumou et Pichounzita. Nous avons trois types de contrôles. Ces types de contrôles déterminent maintenant les vocables de la patrie financière, puisque la patrie financière est faite en rapport avec un type de contrôle financier. Comme j'avais dit, il y en a trois. Nous avons le contrôle a priori, nous avons le contrôle concomitant et nous avons le contrôle a posteriori. Alors, quand on parle de contrôle a priori, le contrôle a priori s'est fait dans les entités ou les institutions où le taux de corruption est à moins de 10%. Ce contrôle-là s'est fait avant que le responsable de l'entité ne puisse passer à l'action. Le contrôle concomitant s'opère dans les institutions où le taux de corruption est à moins de 40%. Mais la particularité du contrôle concomitant, c'est que, ici, vous avez déjà les agents de l'IGF qui sont dans ces institutions. C'est-à-dire qu'ils sont là pour contrôler si telle ou telle mesure de dépense respecte la procédure financière. Dans les contrôles a posteriori, il est question de faire tout simplement la vérification. Après que les autorités ou les responsables de ces entités financières aient déjà pris l'acte. En termes médicaux, on pourra parler du traitement curatif. Quand on parle du contrôle a posteriori. Et le contrôle a priori, on pourra parler du traitement préventif. OK ? Maintenant, la patrie financière, quant à elle, s'effectue lorsqu'il y a les contrôles concomitants. C'est dans le cadre du contrôle concomitant que l'on évoque la terminologie patrie financière. Autre chose à signaler dans ce journal, le coût de la prise en charge des maladies buccodentaires dépend du diagnostic établi. C'est l'une des informations à rétenir en cette journée mondiale de la santé buccodentaire. C'est l'épreuve chaque 20 mars. Et pour cette occasion, et pour cette année, le thème rétenu est « Sois fier de ta bouche ». A l'occasion, un spécialiste a détaillé les contours de la bonne hygiène buccodentaire. Cette journée a été créée pour attirer l'attention du grand public sur notamment l'hygiène et la prise en charge des maladies buccodentaires. L'idée est aussi celle de l'inciter à effectuer une visite de contrôle annuelle chez un dentiste. Surtout que l'une des maladies buccodentaires phares, la carie atteint près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, dont 60% des jeunes de 6 à 15 ans, alors qu'elles pourraient être évitées grâce à une bonne hygiène de sa bouche. Le docteur Gauthier Bellessi, dentiste à l'hôpital Mères et Enfants, encourage la population à prendre soin de leur bouche. La journée internationale de santé buccodentaires, c'est une journée choisie pour sensibiliser les gens, sensibiliser les gens pour que les gens aient quand même une connaissance sur les maladies de la bouche ou buccodentaires. Les pathologies buccodentaires font partie des fléaux mondiaux. Ce sont des maladies qui attaquent presque beaucoup de populations. Les traitements dépendent d'abord du diagnostic. Nous n'avons pas un prix exact. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce que les maladies viennent d'abord en consultation pour qu'on étudie son cas et puis le montant est fixé par rapport à son cas. Il n'y a pas un montant standard. Il y a plusieurs traitements. Parce que généralement au Congo ici, les gens ne viennent qu'en retard car la dent est complètement détruite. Là, généralement, nous faisons les extraçons. La dent n'est pas seulement quelque chose qu'on peut extraire. On peut aussi la conserver. On la soigne. On la garde en bouche. Et si, par exemple, vous l'avez perdue ou vous l'avez perdue par exemple par un accident ou par la carie ou une autre maladie, là, pour ne pas laisser une brèche, on peut faire remplacer la dent perdue naturelle par une dent artificielle qu'on appelle prothèse. Nous invitons les gens de venir en consultation, voir le médecin dentiste en cas de problème. Et parfois, les malades aussi peuvent venir nous voir pour des consultations et des routines. Parce que généralement, chez nous, les gens viennent quand il y a la douleur. Donc, normalement, il est conseillé de voir le médecin dentiste deux fois là. Donc, une fois pour les sims, pour prévenir. Cette journée a été déclarée pour la première fois en 2007 et n'a été officiellement célébrée que le 20 mars 2013. Tout de suite, la revue de presse avec Patrick Moumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse sur votre télévision. Une revue que nous ouvrons avec le tri hebdomadaire d'information générale Econews qui titre à sa cinquième page, production en berne, trésorerie en panne sèche, la Gécamine frôle la banqueroute, la Générale des carrières et des mines, entreprise du portefeuille de l'État, jadis fleuron de l'industrie minière congolaise, « Traverse une zone de fortes turbulences », note le journal. Le duo, Guy Robert-Lukama et Placidon Kala, réussira-t-il à inverser la tendance ? s'interroge Econews. C'est la mission que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a confiée à la nouvelle équipe dirigeante de la Gécamine. Le défi est énorme au regard des graves erreurs de gestion accumulées par l'entreprise. Un plan de relance est en gestation pour un nouveau départ, précise le journal, qui note également que pour l'année 2022, la Gécamine a clos l'exercice, selon les statistiques recoupées par Econews, avec une production de 10 000 tonnes de cuivre, loin des années fastes de l'entreprise, où elle battait de records des productions dépassant la barre des 400 000 tonnes, dépassant la barre des 400 000 tonnes. Une nostalgie qui rappelle le dégré des liquidations du géant minier congolais. Avec une maigre production en 2022, la Gécamine a généré, en termes de trésorerie, un chiffre d'affaires des 620 millions de dollars américains. A ce jour, poursuivent les journals, des sources internes de l'entreprise renseignent que la trésorerie, qui présente encore un solde positif d'environ 48 millions de dollars américains, est au bord de l'asphyxie. Avec cette maigre marge de trésorerie, la Gécamine aura vraisemblablement du mal à tourner en plein régime, si l'on prend en compte les charges fixes en termes des salaires et d'autres charges incompressibles qui s'imposent à l'entreprise, et qu'on y ajoute les charges variables liées à l'exploitation. L'entreprise n'est plus loin d'une situation de banqueroute, conclut le journal. Restons toujours dans les colonnes des Econews qui titrent à sa deuxième page. La Chine propose ses avions de combat à Kinshasa, une délégation de l'entreprise aéronautique chinoise Katik, accompagnée d'officiers de l'armée populaire de libération, séjourne à Kinshasa pour proposer des avions de combat à la République démocratique du Congo. Note le journal qui cite l'agence des presses associées. L'objectif de ce déplacement à Kinshasa est de proposer à la présidence congolaise l'acquisition de plusieurs avions de combat, Multirol, Shenzhou, FC1, Xi'anlong, un appareil construit par Katik et fruit d'un partenariat industriel sino-pakistanais. Il est aussi construit au Pakistan par l'entreprise Pakistan Aéronautical Complexe sous l'appellation de JF-17 Thunder. Cette offre, précise le journal, vise à répondre au souhait du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi de renforcer la force aéronautique congolaise, l'une des composantes des forces armées de la RDC, les FRDC, qui n'est actuellement dotée que de quelques soukhoïs 25 de fabrication de conception soviétique. La délégation chinoise a également proposé à Kinshasa des avions Shenzhou J-10 de la firme Shenzhou Aircraft Corporation, qui sont nettement plus onéreux, a précisé la PA. Le journal rappelle que les FRDC ont déjà commandé neuf drones de combat et de reconnaissance médium altitude long endurance de type CH4 à l'entreprise chinoise China Aerospace Science & Technology Corporation, conclut le journal. Terminons cette revue avec le quotidien L'Avenir qui titra sa une. Tshisekedi exige la révisitation des contrats chinois, faisant suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection Générale des Finances sur l'exécution de la Convention des Collaborations, signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises constituées par China Airways Corporation et Sino Hydro. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des non-respects des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités de certains actes posés par les partis. Félix-Antoine Tshisekedi a également souligné, poursuit les journaux, le caractère inquiétant de cette situation déplorable, tant d'une part pour le développement du secteur minier qui constitue à ses jours la locomotive qui tire la croissance économique du pays, du fait de la diversité des minerais exploités qui répondent à une forte demande mondiale, mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas la grande valeur ajoutée et, d'autre part, la lenteur du dynamisme que devrait normalement connaître le programme des constructions des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de son potentiel tant humain qu'économique. Face à cet état des choses, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans l'essence d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la RDC, dans l'exploitation de la Cicomine SA, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Sit-in ce lundi 20 mars 2023 des agents du ministère des Affaires étrangères devant l'hôtel du gouvernement central. Ces derniers réclament l'augmentation de la prime et du salaire de base, l'alignement sur la liste de paye de certains agents. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce lundi 20 mars 2023 dans les locaux de l'Umeuble-Beautour dans la commune de la Gombé. Selon les témoins sur place, le courant électrique s'irrite à la base de cet incident malheureux. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Écofine Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, portant poumon d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.